et les amis on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing un peu particulier je vous le cache pas les amis celui de need for speed unbound alors rien de particularité avant de se lancer d'unboxing on doit expliquer quelques trucs donc le jeu est sorti sur les consoles dernière génération et pc je vous en ai parlé dans les sorties du mois le jeu vous pouvez l'acheter de manière physique et bien sûr digital à part donc le jeu est vendu à part du collector ou le collector est vendu à part du jeu c'est comme vous voulez donc le jeu version standard se vend 60 euros à 80 mais il a été rééquilibré à 60 euros un peu partout donc ça c'est très bien le jeu a l'air plutôt sympa j'ai pas encore pu y jouer puisque je termine le dernier marvel midnight suns et donc j'ai pas encore pu me lancer sur ce unbound mais je voulais vous parler de l'unboxing du collector parce qu'il ya beaucoup de choses à dire le collector lui est vendu à part pour un prix de 30 euros et en cherchant bien on pourrait même l'avoir à 25 euros ce qui vous fait un collector complet physique à 90 euros si vous venez glisser le jeu à l'intérieur je ne sais pas si on pourra glisser le jeu à l'intérieur on va tester un peu tout ça les amis donc ce collector il a fait beaucoup réagir parce que le contenu semble extrêmement léger on va découvrir ça ensemble il n'y a vraiment que le stickbook qui me semble intéressant et puis bon ça fait transformer votre version standard en une version on va dire fourreau illimité parce qu'on parle vraiment d'un petit collector ici alors le visuel on retrouve le vert de unbound un peu partout voilà le titre qui n'est pas présent sur le côté donc ça c'est un peu dommage mais sur le dessus on a un autre notre boîte à l'intérieur et on a le contenu du collector oui ça va être ça va être farfelu les amis donc on a un fourreau et une boîte à l'intérieur qu'on devra déglisser ok on va tenter la petite ouverture alors le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont essayé d'être un peu original avec cet essai ces effets comics cartoon dans le dans le jeu je parais je vous en avais parlé dans les sorties du mois leur au début on pensait que le jeu allait se faire défoncer pour être honnête mais quand même les retours sont j'ai pas dire c'est la fête du slip c'est pas ça que je veux dire mais les joueurs qui jouent généralement on a l'air de dire que c'est plutôt pas trop mal puisque le dernier need for speed qui sont sortis ces dernières années ça a été souvent un échec ok donc on retrouve une petite boîte avec le même visuel même chose c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci mais là dedans il ya plein de choses mais on voit qu'ils n'ont pas prévu la place pour remettre le jeu l'intérieur ça c'est un peu dommage des jeux déjà je trouve ça un peu dommage alors c'est plus une boîte à goodies en fait la collector laissons dire on a des marqueurs c'est pour des marques des marqueurs faire du graphe il appelle ça comment des trois marqueurs de d'artistes de rue alors on a un jaune un rouge à vert apparemment un jaune un rouge à un marqueur sur deux marqueurs quoi sur deux marqueurs mais donc trois marqueurs je n'ai pas souvent ce que j'ai déjà eu des marqueurs dans un collector donc trois marqueurs ok ensuite la cagoule propose qu'on l'ouvre en dernier parce que on va se la tester pour voir et le steelbook c'est tout ? ah non il y a non même pas c'est à l'intérieur de la boîte voilà et le steelbook il y a des choses dedans ouais alors donc le steelbook évidemment il y a l'endroit pour mettre le bouvret alors le steelbook il est dans le même style que la boîte quoi certains vont aimer bon je le trouve plutôt sympa mais il est pas non plus fou fou alors on avait des stickers tous des petits stickers et des feuilles de notes qui vont aller avec vos marqueurs comment ils appellent ça ouais des stickers des low stickers tu colle ça partout dans la maison pour laisser des notes et la cagoule la cagoule les amis qui n'a jamais rêvé d'avoir sa cagoule si ce n'est fatal bazooka voilà la cagoule on dirait que c'est ma mère qui l'a tricoté non non je blague je blague bon alors je la mets bon en vrai c'est un peu j'ai du mal à ajuster voilà en gros en gros voilà on va le tiens chaud ça je peux vous le dire voilà donc pour cet unboxing bon j'ai quand même pas ouf cet unboxing les amis donc je rappelle que collector c'est 30 euros bon le steelbook on dit toujours que c'est 15 20 euros chaque fois chaque fois si vous achetez un steelbook à part généralement c'est le prix qu'on voulait vendre on va être généreux même s'il est pas ouf on va le mettre à 20 si je vais être généreux pour les petits goodies les marqueurs le machin c'est le genre de truc qu'on retrouve chez action pour être honnête on va estimer tout ça à 5 euros la cagoule 5 euros et encore un et la boîte petite boîte comme ça c'est une vulgaire boîte en carton si vous faites des commandes par exemple chez les mythes de rennes vous recevez ça en guise de colis le même format mon plus grand évidemment ouais on va estimer tout le reste à 10 euros ce qui fait 30 euros quoi 20 plus 10 avec les goodies et la boîte voilà est ce que c'est dispensable gens vous dire que oui moi ce que je vais faire pour être honnête si vous avez fait comme moi l'achat moi ce que je ferais c'est je retirerai la cagoule je remettrai les goodies et au moins bon ça me va un peu mieux déjà comme ça parce qu'avec la cagoule serait pas tournante voilà ça vous fait au moins le jeu dans une belle édition et ça vous gardez à part voilà si vous voulez faire peur à votre femme quelque chose vous avez vous avez de quoi vous amuser les amis donc voilà c'est vraiment pour vous montrer que dans les collecteurs il ya évidemment à boire et à manger moi j'essaie de vous montrer chaque fois des belles pièces parfois on est mécontent parfois on est super content là c'est clairement pour vous signaler ben voilà c'est le genre de petits trucs n'allez pas dépenser 30 euros là dedans sauf si le jeu vous le kiffez vous voulez vraiment une édition complète avec des goodies ou bien aussi vous trouvez à 15 balles plus tard pourquoi pas pour faire une édition un petit peu limité ça peut être une solution voilà les amis voilà j'espère au moins vous avez fait découvrir l'objet on n'est pas là donc pour toujours vous montrer des objets à acheter le but ici est peut-être de vous déconseiller l'achat au moins bon j'ai fait ce sacrifice et je vous ai montré de quoi il en retourne les amis merci d'avoir écouté prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus vous